Bienvenue dans la série d'épisodes Canary Call dédiés aux entreprises Bicorp. Je suis avec Augustin Boulot, le délégué général de Bilab France. Chez Bicorp, nous avons la conviction que les entreprises qui font attention à leur impact social, sociétal et environnemental font partie de la solution. Avec Canary Call, j'amplifie la voix des gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Au cours de ces épisodes, nous allons donc rencontrer les personnes qui ont déclenché et qui portent la démarche Bicorp au sein de leur entreprise. Des personnes, des entreprises qui souhaitent être les meilleures pour le monde et non les meilleures au monde. Bonne écoute ! Bonjour Karen ! Bonjour Périne ! Tu connais l'histoire de Canary Call ? Le podcast s'appelle ainsi car les canaries étaient les oiseaux emmenés par les mineurs pour être alertés en cas de fuite de gaz toxique. Parce que plus sensibles à la qualité de l'air que les humains, ils leur permettaient finalement d'être au courant d'un éventuel coup de grisou et de sortir à temps de la mine. Si toi tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi ? Alors si j'étais un animal, je serais lequel ? Spontanément, j'ai deux animaux qui me viennent en tête. Le premier, ce serait une pie, parce que quand j'étais petite avec ma mère, on a trouvé une pie, un bébé pie qui allait mourir, qui était tout seul dans le jardin. Et on l'a récupérée et on l'a nourrie avec lui. Elle a grandi, la pie, et elle venait nous voir. Elle était en liberté, mais elle nous rejoignait. Donc j'aime beaucoup cet animal. Et puis le second, c'est la tortue. Alors ça, j'adore cet animal, ce symbole de la tortue marine qui a traversé les siècles, les millénaires, qui a des racines parce qu'elle revient pondre au même endroit et puis qui parcourt les mers. Enfin, j'aime beaucoup. Moi, ça m'apaise cet animal-là. La pie et la tortue, deux univers différents. Voilà, on ne fait pas le choix entre la mer, l'air, la terre, le tout. C'est parfait. Si tu devais présenter ton métier à un enfant maternel, comment est-ce que tu le présenterais ? Alors, je souris parce que je me dis comment je présente tout court mon métier à mes enfants. Ça a déjà été la première étape. En fait, si j'essaie de dire que c'est un métier où on regarde avec tous les métiers d'une entreprise, comment les impacts sur l'homme, sur l'environnement, peuvent être pris en charge, regarder, améliorer. Et puis, on essaie de trouver des moyens de faire mieux et de le faire un peu vite, si possible. Je ne sais pas si c'est une bonne définition, mais bon. Et à nos auditeurs, comment est-ce que tu voudrais présenter rapidement ton entreprise et ton métier ? Mon entreprise, ce sont les laboratoires expansion. C'est un laboratoire pharmaceutique avec des médicaments autour de l'arthrose et la santé de la peau et dermocosmétiques, avec la marque notamment Mustela, une marque de produits cosmétiques pour les bébés, les femmes enceintes, les familles. Et puis, nous sommes aussi fabricants d'actifs cosmétiques, d'ingrédients d'origine naturelle. Nous sommes un laboratoire familial indépendant français, dont la principale usine est en Neureloir. Et donc, mon métier, je suis directrice RSE et Open Innovation du groupe. Et ma mission, c'est d'accompagner la transformation de l'entreprise vers un modèle toujours plus vertueux, un modèle, on l'espère, à un impact positif, et de faire cette belle transition petit à petit, avec beaucoup de paliers et de progrès. Et ça, c'est de le faire avec toute l'entreprise, que ce soit le comité de direction, tous les salariés, toutes les filiales, voire même avec les parties prenantes et des acteurs externes pour pouvoir répondre à tout ça. D'où vient ton engagement finalement dans le domaine du développement durable ? Mon engagement, il date d'hier, il y a à peu près 20 ans. En fait, dans une première partie de ma carrière, j'étais à des fonctions de marketeuse dans l'industriel. Et au bout de 10 ans à peu près d'expérience dans le marketing en France ou en Europe, j'ai eu une révélation. Alors, ça paraît toujours rigolo, mais je suis allée dans une conférence à l'époque sur le développement durable. Il y en avait vraiment très, très peu. J'étais en charge des études marketing. Et puis, je découvre en fait qu'on vit dans un monde fini, que finalement, on nous aurait menti sur le modèle de l'offre et la demande parce qu'on oublie qu'il y a des ressources et des déchets, que la Terre n'est pas infinie dans ses ressources. Et en fait, je ressors de cette conférence complètement, il y a une espèce de vocation qui se crée, qui naît et de révélation. On ne peut pas faire le métier que je suis en train de faire aujourd'hui. Là, c'était dans l'automobile, l'équipement automobile, sécuritaire, etc. Je veux dire, mais on ne peut pas faire ce métier en pensant comme on a toujours pensé. Ça, c'est plus possible. Demain, il y aura moins de matières premières, il y aura une tension et puis on a un impact. Et de fil en aiguille, au début, je me suis intéressée au marketing responsable, plus sur de la prévention routière puisque je travaillais dans ce domaine, sur la citoyenneté d'entreprise. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit que ce qui m'intéressait vraiment, c'était cette notion de stratégie et d'intégrer finalement le développement durable, l'ARSE, la contribution des entreprises, un développement plus durable dans le modèle même de l'entreprise. Et là, j'ai eu le besoin d'aller me spécialiser, de me former. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est né de là. Est-ce que tu te souviens, quelle était cette conférence ? Où elle était ? Qui l'avait organisée ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quotidien. Ça devient un sujet qui est au cœur des enjeux et des préoccupations. Mais il y a une vingtaine d'années, c'était précurseur. Et oui, je me souviens, c'était… Alors, la date précisément, est-ce que c'était 18 ou 20 ans ? Peu importe. Mais c'était Louis Harris, dont le nom a changé. Je crois que c'était au Palais des Congrès. Voilà. Est-ce que c'était le… Et voilà. Et à l'époque, clairement, il y avait très, très peu de conférences, de formations aussi sur ce sujet. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Et c'est génial. Et donc, des clics. Et derrière, parcours de formation. Où est-ce que tu es partie de former ? Alors, je suis repartie à l'école. Je me suis formée via un master sur le développement durable à HEC. Voilà, pendant 18 mois. Et donc, à la sortie, est-ce que tu as pu mettre en application dans ton entreprise du moment ? Est-ce que tu as changé de travail ? Comment ça s'est passé ? Alors, à la sortie de ce master, j'ai eu une période où j'ai travaillé sur des modèles économiques innovants, qui, évidemment, intégraient la RSE. Donc, on voit bien ce fil qui m'a toujours passionnée. Moi, c'était cette notion de responsabilité sociétale d'entreprise au cœur des modèles économiques. Alors, il y a ceux qui se créent comme ça, comme des startups qui se développent en mettant la RSE au cœur de leur modèle. Et il y a aussi des entreprises qui évoluent et qui l'intègrent dans leur modèle. Donc, on a travaillé sur ces sujets-là pendant quelques temps, notamment pour HEC. Et puis, j'avais aussi eu un passage au Conseil général des Hauts-de-Seine pour valider mon master. Parce que ça m'intéressait aussi de découvrir un peu le milieu plus politique, en fait, territorial. et ce que pouvaient aussi, via des agendas 21 et des politiques qui contribuent au développement durable, ce que pouvaient faire des acteurs de territoire aussi. Et je trouvais ça intéressant d'aller découvrir d'autres parties prenantes, en fait, que l'entreprise. Et puis, ensuite, j'ai intégré Expanscience en tant que responsable RSE. Comment est-ce que tu as choisi de rejoindre Expanscience ? C'était une belle rencontre, en fait, qui cherchait… Enfin, voilà, ils cherchaient à mettre en place… Ils avaient signé le Pacte Mondial des Nations Unies en 2004. Ils avaient structuré un petit peu leur démarche de RSE. Et puis, ils cherchaient quelqu'un pour, du coup, la développer, la déployer, la définir un peu plus. Voilà, j'ai été reconnue. Expanscience est certifiée Bicorp depuis quand ? En 2018, nous sommes certifiés Bicorp au niveau de toutes nos activités. On a 16 filiales dans le monde depuis 2018. Et avant 2018, nous étions labellisés, depuis 2013, Engagé RSE, qui est donc l'ancien label à FAC 26000. Et donc, on avait obtenu le niveau exemplaire en 2013, qu'on a maintenu d'ailleurs jusqu'à ce jour. Et puis, en 2018, on a souhaité se faire certifier Bicorp, devenir une Bicorp parce que c'était vraiment le bon moment. C'était le moment où on sentait qu'il y avait une maturité dans les équipes, qu'on avait vraiment intégré la RSE au cœur des fonctions. Ça, c'est clé, au cœur des feuilles de roue, des directions, au cœur du modèle d'affaires. Et que finalement, Bicorp, ça nous correspondait vraiment, c'était le moment de passer d'un bon management de la RSE, du bon élève, à on va plus loin, on va encore plus loin finalement. Plus on avance, plus on veut aller encore plus loin. Et transformer profondément, alors ça demande du temps, forcément, il faut être humble, notre modèle pour devenir une entreprise à impact positif. Alors, définir qu'est-ce que veut dire cet impact positif, quelle est notre place, comment on y contribue sincèrement. Donc, nous, nous sommes un laboratoire autour de la santé et du bien-être. Donc, comment on va aider les individus à façonner leur bien-être. Mais quand on parle de bien-être, c'est aussi celui de la planète. Et puis, de rendre cela extrêmement concret. Et c'était vraiment, pour nous, c'était vraiment le moment. Le moment d'y aller et de se faire certifier. Et pourquoi ce label précisément plus qu'un autre ? Alors, comme je le disais, on a déjà le label engagé RSE qui vraiment évalue le management de la RSE pour voir s'il y a des politiques, s'il y a des indicateurs, s'il y a de la sensibilisation, s'il y a vraiment un plan, do, check, act, vraiment un plan de progrès. Et ce qui nous a vraiment, vraiment attirés sur Bicorp, comme je le disais, c'est cette notion tout d'abord d'impact, d'impact positif. Et cette notion, j'allais dire, de communautés, d'entreprises qui ont envie de faire différemment. Donc, si on regarde un peu notre progression, en 2004, on est membre du Global Compact. On commence à signer ce pacte international et à engager notre démarche de RSE. On la structure petit à petit. On se fait labelliser Engager RSE en 2013. On obtient le niveau exemplaire qui prouve qu'on a bien, finalement, et de manière méthodique, organisé la RSE dans l'entreprise. Et en 2018, on sent que c'est le moment, comme je le disais, d'aller plus loin et de transformer complètement l'entreprise vers une entreprise à impact positif, bien sûr, dans le temps. Et ça, Bicorp nous l'apporte, nous l'apporte via, évidemment, sa manière très sérieuse, très exigeante de nous questionner, de nous auditer, via cette communauté. C'est quand même une force, cette communauté d'entreprises qui a envie de faire différemment. Ça, je voulais revenir là-dessus, parce que tu as tout de suite mentionné l'importance de faire partie d'une communauté. Oui. En quoi c'est important, justement, de faire partie d'une communauté d'entreprises ? C'est hyper important à plusieurs titres. Le premier, quand on déploie une politique de RSE dans des filiales, on n'est pas tous les jours assis à côté des personnes, donc on s'appuie évidemment sur les gens sur place, sur des activateurs RSE qui sont animés, etc. Mais on a vu l'impact que des rencontres avec la communauté bilab locale peut créer. Et il y a une espèce d'animation, d'énergie qui se crée autour d'émulation, je cherchais le mot, autour de ces communautés. C'est-à-dire, l'ARSE, c'est quelque chose à la fois d'international, et ça répond parfois à des enjeux très locaux. Et quand on rencontre d'autres entreprises locales qui ont des enjeux similaires, qui vivent dans le même territoire, qui ont des problématiques qui peuvent être proches, alors tout de suite, il y a des synergies qui se créent, et il y a une vraie belle dynamique qui se crée. Et ça, je l'ai clairement vu sur les personnes qui déploient l'ARSE dans nos filiales. On le voit, nous aussi, au niveau corporate. Et ça, de se dire que tous ensemble, alors on est tous les jours de plus en plus nombreux en tant qu'entreprise, à être Bicorp, ce n'est pas encore toutes les entreprises au monde, mais cette volonté collective de se dire, oui, on fait notre part, on va changer un petit peu les choses, et on s'engage à le faire ensemble. Et c'est extrêmement fort. J'ai en tête, pour l'illustrer, lors de la COP25, donc fin 2019, on a rejoint avec 500 autres entreprises Bicorp, on a signé notre souhait de contribuer à la neutralité carbone, net zéro, pour notre marque Mustela, horizon 2030. Ce qui est hyper challenging, parce qu'évidemment, il faut d'abord beaucoup réduire ces émissions, et puis ensuite arriver petit à petit à neutraliser ou contribuer à cette neutralité carbone. Ça, l'annoncer tous ensemble avec d'autres entreprises Bicorp, c'était fort. C'était un moment, voilà, on se sent moins seul, on se dit qu'on peut y arriver. Et puis, on échange des bonnes pratiques, évidemment. Il y a des réunions thématiques, donc c'est vraiment très riche, cette communauté. Et quel a été ton rôle, précisément, dans l'accompagnement de cette certification ? Alors, le rôle de la RSE, c'est d'être un petit peu, évidemment, le chef d'orchestre, dans le sens où on doit orchestrer cette évaluation, cette remontée d'informations, mais avant d'être chef d'orchestre, on doit donner… Est-ce que vous êtes combien chez Expansions aujourd'hui ? Nous sommes mille collaborateurs dans le monde. Donc, il faut sensibiliser, donner du sens, parce qu'en fait, pourquoi je changerais ? Pourquoi je dois changer ? Quel est l'intérêt de changer ? Si je change, c'est que j'y vois un intérêt. Soit je suis bloqué, j'ai peur, donc je ne veux pas changer, soit finalement, quel intérêt j'y trouve ? Donc, il est hyper important au départ de donner du sens à nos actions. Quand on parlait de, nous, en tant que labo, pharmaceutique, dermocosmétique, c'est quoi, finalement, devenir une entreprise à impact positif ? C'est quoi intégrer sa responsabilité dans ses produits, dans sa politique RH, dans sa politique au niveau de nos usines, de nos approvisionnements en matière première végétale ? Donc, donner du sens du pourquoi, pourquoi, en fait, pourquoi je le fais ? Et ensuite, de se dire, maintenant, je sais pourquoi on devrait le faire, mais ce n'est pas pour ça que je me mette en mouvement en tant que collaborateur. Donc, après, c'est, ok, j'ai compris, mais après, comment j'ai le pouvoir, en fait ? Comment je peux, à mon niveau, à tous les niveaux, avoir le pouvoir pour agir ? Et ça, c'est clé. J'y reviens, parce que pour moi, c'est une conviction très forte. C'est qu'une politique à impact positif, une politique développement durable, RSE, appelons-la comme on veut, une politique de transformation, ne fonctionne que si, évidemment, il y a du sens, il y a une vision, s'il y a une colonne vertébrale et en ça, d'ailleurs, le questionnaire Bicorp est très structurant pour pouvoir déployer tout ça. Et après, il faut de l'action, il faut activer, il faut que les gens se sentent aux commandes, que chacun sente qu'il a un rôle à jouer. Ce n'est pas quelques personnes de l'équipe RSE ou quelques activateurs hyper motivés pour faire les choses différemment et progresser. C'est intéressant ce que tu dis, ça aborde vraiment directement le point de la gouvernance. Tu évoques l'importance, finalement, de redonner le pouvoir d'agir, si je comprends bien. Parce que c'est vrai que le risque, c'est de se dire, finalement, oui, moi, j'y peux rien. De toute façon, dans mon entreprise, je ne suis qu'un des acteurs et je ne peux pas changer les choses. Et finalement, c'est donner le pouvoir de faire et du changement à chacun. J'y crois énormément, énormément dans le sens où, comme je te l'ai dit, je suis directrice RSE et Open Innovation. Donc, si on a lancé l'Open Innovation, c'est aussi en 2015, qui n'existait pas en tant que telle dans l'entreprise, cette direction. C'est qu'on avait appris beaucoup du dialogue partie prenante, qu'une démarche de RSE, on installe un dialogue avec nos parties prenantes. Et on s'est dit, non seulement ça fait pas mal de s'ouvrir, de partager des problématiques et des attentes, mais en plus, ça nous fait grandir. Et parfois, ça nous permet d'accélérer quand on va co-construire avec certaines parties prenantes, d'accord ? Qui souhaitent bien co-construire avec nous des solutions. Et donc, convaincu qu'il faut travailler différemment dans une entreprise, que justement, le mode hyper pyramidal, où les décisions viennent toujours, où les propositions viennent toujours des mêmes personnes, etc. C'est complètement, finalement, derrière nous. Parce que si on veut répondre à un monde hyper complexe, de plus en plus complexe, et c'est pas grave, on aime bien ça, parce que la RSE, c'est très complexe, que l'on veut finalement répondre et s'adapter, et on le voit en ce moment, à un contexte qui bouge et qu'on ne peut pas maîtriser. Ça, c'est un peu pieux de vouloir maîtriser les choses. Alors, il faut que nos organisations se mettent en ordre de bataille pour changer leur mode de travail. On ne sait plus demain comment seront nos produits. On ne sait plus ou pas qui seront nos concurrents. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans l'organisation ? Alors, très concrètement, ça a permis de travailler différemment en interne, de permettre, justement, comme tu le disais, de donner le pouvoir depuis septembre de l'année dernière. On a fait un appel à volontaires dans toutes nos filiales, quel que soit le métier, quelle que soit la hiérarchie, quel que soit le poste, voilà. On a fait un appel à volontaires pour écrire les dix prochaines, voire vingt prochaines années de notre politique de RSE, de notre nouveau programme, parce que nous avons un programme qui s'achève en 2020. Donc, voilà, on a lancé un appel à projet en interne, en disant, qui veut venir ? Et donc, on a eu deux fois plus de candidats que ce que nous n'avons retenu de personne. 80 personnes ont levé la main. On avait retenu 40 personnes, donc, pour travailler sur cinq groupes. Et donc, ces cinq groupes, pendant six mois, ont travaillé avec des méthodes d'innovation collaborative, participative. On les a fait monter en connaissance, avec des experts internes, mais aussi avec beaucoup d'intervenants externes qui les ont nourris sur les sujets de la biodiversité, du carbone, etc. Un peu en méthode convention citoyenne, si je… Voilà, et ils nous ont proposé un programme finalisé avec des propositions d'engagement, d'objectifs très concrets, des étapes intermédiaires, des budgets, des indicateurs de suivi. Et bien sûr, tous ces cinq groupes, avec huit personnes par groupe, étaient coachés, sponsorisés par un membre du comité de direction sur leurs activités. Donc, c'était la personne en charge de la rhumatologie, de la marque Mustela, qui suivait et qui était sponsor du groupe Mustela, la DRH pour le groupe RH. Et donc, ces personnes qui venaient de onze filiales différentes, avec des fonctions complètement différentes, nous ont proposé sincèrement quelque chose avec une grande qualité et beaucoup de sérieux. Et derrière, demain, je sais qu'ils sauront le porter dans leur pays, dans leur filiale, dans leur direction, et qu'ils viendront même me demander des comptes si on n'est pas au rendez-vous. On leur a dit qu'ils avaient le droit. Donc, évidemment, il y a des choses qu'on a retenues, d'autres moins. Mais voilà, ça montre que tous ensemble, on peut, si on en a l'envie, et si on donne cette liberté de libérer les énergies, d'exprimer les talents, alors on peut arriver à des choses vraiment fantastiques. Pour mener cette démarche d'intelligence collective, collaborative, comment est-ce que vous y êtes pris ? Vous avez animé ça de manière interne ? Vous avez fait appel à des experts externes ? Comment ça s'est passé ? Les deux. Les deux, vraiment, c'est un doux mélange. En fait, c'est extrêmement méthodique, parce que dit comme ça, on a l'impression que c'est de la co-création, voilà, de la co-création. En fait, c'était beaucoup d'ateliers en digital, forcément, en distanciel. Alors, on aurait aimé être parfois en présentiel. Néanmoins, grâce à ça, on a pu travailler avec des gens du monde entier. Donc, voilà, c'est aussi l'intérêt d'être à distance. Et donc, il y a eu des méthodes très rigoureuses d'accompagnement avec un cabinet externe sur, justement, ces techniques d'intelligence collective et puis d'animation. Et puis, comme je le disais, en interne, on s'appuie sur des experts, sur le sourcing végétal, sur le packaging, pour qu'ils viennent nourrir, pour pas que ça reste, finalement, des engagements qui sont très, très loin de la réalité ou de la faisabilité aussi. Donc, on a besoin aussi de cette expertise interne qui ne doit pas étouffer l'innovation, mais qui doit ramener, à un moment donné, un peu de réalisme, de pragmatisme et permettre d'aboutir sur quelque chose aussi avec lesquels, demain, les experts internes puissent vivre. Parce qu'ils écrivaient quand même la feuille de route des achats, du marketing, etc., de demain. Donc, si je résume, une première phase pour donner du sens, une deuxième d'information, de sensibilisation. Ensuite, une phase, finalement, pour donner le pouvoir d'agir. Et finalement, ce sont les collaborateurs qui écrivent la feuille de route. Si tu devais conseiller une direction RSE dans une autre entreprise, par rapport à cette démarche, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne chez Expanscience ? C'est toujours une question super intéressante. Oui, ça demande de faire un tout petit pas de côté et d'observer, finalement, de prendre du recul sur tout ce chemin. Mais je pense que tu l'as très bien résumé. Il y a des boucles. Je pense qu'il faut accepter qu'il y a des boucles d'itération et de progrès. Donc, on remet toujours en cause, finalement, notre manière de faire et d'avoir fait ce qu'on a fait hier avec beaucoup de conviction aussi. Mais on apprend, on se dit qu'est-ce qu'on pourra faire mieux la prochaine fois. Donc, cette fois-ci, on était extrêmement sûrs que, une, c'était le bon moment. Et deux, qu'il fallait décloisonner complètement nos engagements pris, nos nouveaux engagements RSE, que ce soit pour la marque Mustela ou la politique RH, que ça ne devait pas être fait avec quelques individus, quelques directions que par la direction RH. On avait besoin, finalement, d'embarquer tout le monde, parce que tout le monde a cette capacité aussi et cette compétence pour pouvoir proposer des choses. Et ça, c'est des enseignements des cycles passés, j'allais dire. Donc, on essaie d'avoir des boucles. D'amélioration, finalement. Et puis, si je devais, oui, parler à des homologues, je le disais en introduction, je suis absolument convaincue que la RSE doit être intégrée. J'ai été toujours militant pour le rapport intégré, qu'il ne faut pas le mettre à côté d'eux. Ce n'est pas je fais mon business et à côté, je fais un petit peu de RSE parce que c'est vu on top off, un peu comme une contrainte où je fais en plus. Non, il faut repenser et il faut vraiment que ce soit intégré dans la manière de faire son métier, tout simplement. Je fais du marketing chez Mustela, je fais des achats responsables pour la rhumatologie ou autre. Je serais très contente si les personnes, quand elles sortent ou partent d'expansion, ont validé finalement, ce ne sont pas des marketeurs, c'est des marketeurs responsables, c'est des acheteurs responsables. Ils savent faire, ils ont une corde à leur arc. Et je crois vraiment que cette diffusion, de donner le pouvoir aux gens, de les faire monter en compétence, de les laisser s'exprimer, ce qui ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, ça se structure, ça s'accompagne, ça se coache. C'est juste une posture un tout petit peu à côté où on se dit, il faut accompagner ces impacts positifs, il faut accompagner les gens. Mais finalement, notre rôle, il est de donner le sens et de libérer l'énergie. Un individu n'est jamais plus puissant que quand il est aligné avec lui-même. On découvre des compétences et des talents quand les gens se sentent bien et sont alignés avec leurs convictions. Il n'y a pas d'injonction contradictoire. Et là, l'énergie, elle se débloque. Et là, plus rien, tout avance. Parfois, on avance mal. Parfois, on n'avance pas comme on voudrait. Mais ça libère cette énergie. La notion d'énergie, je l'aime beaucoup parce qu'elle est clé, que les gens se sentent vraiment alignés avec tout ça. C'est important, je pense. Tu portes avec beaucoup d'alignement et de cœur cette conviction d'énergie liée finalement à l'alignement des individus. Alors, tu prêches une convaincue parce que personnellement, c'est mon métier d'être agent de talent engagé via le coaching, le recrutement, la formation. Je pense aussi que permettre aux gens dans des instances de participer à certaines expériences à événements, ça aide aussi à se libérer et à montrer qu'on peut le faire finalement. Et quand on apprend qu'on peut le faire, finalement, c'est un espèce de cercle vertueux qui construit une confiance et puis qui permet d'aller encore sur l'étape d'après. Oui, alors là, ça me fait penser à cette histoire de boucle que tu as évoquée, puisque finalement, au début, c'est quelques individus porteurs de la démarche qui souhaitent donner du sens, qui sensibilisent, qui informent. Ensuite, il y a un embarquement collectif pour finalement redonner du pouvoir d'agir aussi à d'autres personnes volontaires, relais, qui, à leur tour, vont peut-être reproduire ces boucles-là. Est-ce que ça illustrerait ce que tu voulais dire ? Alors, c'est un point complémentaire dans le sens où, pour amener le changement, cette transformation et le changement dans les organisations, on ne peut pas miser sur, au départ, se dire que 100% des personnes vont se dire « Oui, j'y vais, j'ai envie de changer ». Donc, non, on va miser sur les volontaires, ceux qui disent toujours « Et pourquoi pas ? » Qui ont envie de faire différemment ? Tu veux parler des canaris ? Les petits canaris ou peut-être les petits colibris même. Et de dire « Et pourquoi pas ? » Et j'ai envie de faire différemment. Et j'ai envie, il y a des profils comme ça. Et donc, capitaliser évidemment sur ces belles énergies et finalement, après, ça a un effet boule de neige qui est constaté et c'est humain. Et cet effet boule de neige, c'est ce que j'expliquais, ça s'accompagne aussi. Comment est-ce que tu vois finalement la prochaine boucle, la prochaine étape de maturité chez Expanscience ? Alors là, on est en plein, on est en train de dessiner les étapes à venir. Donc, on est sur le décollage là. À nouveau, on redémarre. Donc, de se dire l'étape d'après, c'est que finalement, on se reparle dans quelques temps et qu'on se dise finalement, les objectifs qui ont été proposés par les équipes, on y est arrivé à 80%, à X%. On est super contents. Et puis maintenant, on va encore aller plus loin et puis vraiment démontrer qu'on a, en tant que Bicorp, qu'on a un impact positif, mesuré, qu'on puisse concrètement dire, voilà l'impact positif sur tel sujet que j'ai pu créer. Et là, je serais hyper fière. Donc, pouvoir mesurer finalement, concrètement ? Démontrer qu'on a atteint nos nouveaux objectifs qui sont encore plus ambitieux par rapport à ceux qu'on s'était fixés en 2020, qu'on arrive à vraiment réduire notre empreinte carbone, à travailler sur nos emballages, sur notre politique RH, etc., pour pouvoir démontrer que l'impact sur l'environnement est le plus léger possible, voire régénérateur un jour, je l'espère. Voilà, ce serait un grand plaisir. Et est-ce que vous arrivez finalement déjà à mesurer ou à sentir les impacts business de cette démarche ? Alors, c'est un tout. À nouveau, c'est toujours délicat comme question. Est-ce que ça donne un impact business ? Forcément, forcément, sur des produits comme la… Je prends l'exemple de la marque Mustela. Si on était très, très concret ces dernières années, ça fait à peu près depuis 2010, on avait pris l'engagement d'éco-concevoir les produits, pas que sur les emballages, sur tout ce qu'il y a dans le produit, tout le process. Et puis, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur la naturalité des produits, sur une attention très particulière, évidemment, sur les ingrédients qu'on choisit. Bon, il y a de nombreuses applis qui notent les produits sont bons, pas bons. Il y a plusieurs applications. Et effectivement, on est plutôt très bien noté qu'il y a ces applis. Et donc, ce n'est pas de l'auto-déclaratif. Et ça veut dire que finalement, c'est un intermédiaire de confiance aussi. qui vient évaluer, au-delà de toutes les évaluations de l'entreprise dont je parlais. Et donc, ça, c'est, je pense, très rassurant pour les parents. Et donc, c'est effectivement positif. Et puis, évidemment, s'inscrire, on parlait de donner du pouvoir, mais être parent, ce n'est jamais très, très simple. Donc, s'inscrire aux côtés des parents, donner des produits, évidemment, sûrs, qui font le moins de mal possible à l'environnement, mais aussi amener de l'aide, des contenus d'intérêt aux parents. Je trouve que c'est chouette. Et tu parlais, finalement, du changement que ça demandait pour tous les métiers. On a évoqué les changements du métier, par exemple, pour les professions marketing. Comment est-ce que ça modifie les métiers du cœur business, du laboratoire, cette démarche RSE ? Alors, comment ça modifie ? Moi, je suis une fan de l'innovation. Donc, pour moi, c'est arrivé à ne pas se dire « Oh là là, il y a des contraintes extra financières. » Non, c'est de se dire comment, en ayant un impact le plus faible possible, diminuer notre impact, et en progressant, on peut créer de l'innovation et de la valeur, finalement, pour, évidemment, les consommateurs qui s'y retrouvent, parce que c'est des produits, j'espère, qui font sens, mais de la valeur pour les collaborateurs qui y travaillent aussi. Et si je cite un exemple récemment, on a testé l'année dernière, on a lancé un test sur deux pharmacies de produits Mustela vendus en vrac. Donc, c'est une bouteille qui s'appelle « Reviens ». Un petit clin d'œil qui est en verre et qu'on peut remplir dans cette pharmacie. Et donc, évidemment, on le teste pour apprendre, voir si les gens ramènent bien, etc., et trouver le modèle économique. Mais voilà, pour moi, c'est comment on veut cranter, avoir toujours un impact meilleur pour l'environnement. Ça force à penser différemment et forcément, ça amène de l'innovation qui, pour moi, fait hyper sens. aujourd'hui, innover sans avoir en tête comment je vais impacter mieux mon environnement, je ne vois pas en quoi cette innovation, elle fait sens. Évidemment, on peut faire des innovations d'usage, mais c'est une fierté de pouvoir innover pour contribuer à un impact social ou environnemental positif. C'est juste hyper motivant pour des marketeurs ou des gens de la recherche. Et tu as la double casquette, développement durable et open innovation. Oui. Comment est-ce que tu vois l'évolution du métier de directeur du développement durable ? Alors, les métiers de directeur de développement durable, RSE, etc., je pense que, selon la maturité à nouveau, on va vers des directions finalement à impact où on mesure justement concrètement le type d'impact. On ne fait pas que accompagner la culture du changement. Rien n'est jamais acquis. Donc, il faut toujours garder cet accompagnement, ce pilotage et s'assurer qu'au final, on arrive bien à honorer nos objectifs et à progresser et rendre des comptes et se faire évaluer. Mais je pense que, de plus en plus, les directions vont prendre cette notion d'impact que je trouve intéressante, surtout pour des bicorps. Et pour moi, l'open innovation, c'est un bras armé d'une stratégie de RSE ou d'impact positif. C'est une manière d'accélérer, de tester des nouvelles choses avec des parties prenantes externes. Ça peut être avec des startups. On n'a pas toutes les briques technologiques ou tous les savoir-faire. C'est-à-dire, comment ensemble, on peut aller tester des choses plus vite parce qu'on a des sacrés enjeux qui nous attendent quand même. donc, c'est un temps long mais on a quand même des enjeux à temps court. De quoi tu as besoin maintenant, toi, pour accélérer, pour continuer, pour aller plus loin dans ta mission d'impact ? De quoi j'ai besoin ? Alors, je disais, je n'ai pas la commande du temps. C'est toujours un peu, il faut aller vite et en même temps, on sait qu'il y a des choses qui demandent du temps. J'ai besoin de financer la transition de la décarbonation si on veut changer nos emballages, nos usines, nos transports, diminuer notre impact, donc ça demande quand même de l'investissement. J'ai besoin de travailler avec mon écosystème, de trouver les bons partenaires en interne et en externe pour très concrètement délivrer et progresser sur les emballages, je le redis, sur nos produits, sur nos services, sur notre politique RH, sur plein de choses. Donc voilà, ce dont j'ai besoin de temps, un peu aussi, d'heures en plus dans les journées. D'heures en plus dans les journées. Voilà, c'est ça. Ah là là. Ben oui, forcément. Ben oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on parle de transition, ça résonne avec urgence, donc cette question du temps, elle est très présente. Justement, quel est ton canaricole, ton cri d'alerte à toi ? On se réapproprie la nature et nos écosystèmes, en fait, qu'on se dise qu'on n'est pas les uns contre les autres dans tous les sens du terme, au regard des crises climatiques, sociales, de biodiversité qui arrivent, donc ce n'est qu'un début. ce n'est pas du tout pessimiste. Quand je dis ça, ça paraît très pessimiste, mais pas du tout. Enfin, il y a des crises qui vont arriver. Donc, se réconcilier avec la nature, se dire qu'elle n'est pas contre nous, qu'elle nous donne, que ce n'est pas que nous qui devons la protéger, qu'elle nous protège au quotidien, qu'elle nous donne plein de choses, plein de services à manger, à boire, elle nous rafraîchit, elle nous inspire, aussi. Donc, se réapproprier le vivant, la nature, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Donc, ça, pour moi, c'est un vrai souhait global, sociétal, j'allais dire. Et puis, si je réponds à l'image du canari, moi, ça me fait penser, petit clin d'œil à Pierre Rabhi, forcément, aux petits colibris, à l'histoire du colibri, tu sais, la forêt brûle, les animaux sont complètement angoissés, ne bougent plus ou s'enfuient et puis, ils voient le petit colibri avec son petit bec et sa petite goutte d'eau qui fait marche arrière et qui amène sa petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Et puis, les animaux disent, mais qu'est-ce que tu fais, tu sais que ça ne sert à rien. Et ils disaient, ah oui, je sais que je ne vais pas éteindre l'incendie, mais je fais ma part. Et j'adore, en fait, c'est exactement ça. On sait qu'on n'est pas responsable, on ne pourra pas tout résoudre, mais essayons de faire notre part, humblement. C'est déjà génial. Donc, il y a le canari qui nous prévient, il y a le colibri qui fait sa part aussi. Merci beaucoup, Karen, pour ton engagement aussi humble qu'enthousiaste qui démystifie finalement beaucoup le passage à l'acte. Je partage vraiment ta conviction qu'il est important de donner les moyens d'agir, la puissance d'agir aux volontaires. Pour conclure, quel titre, quelle chanson aurais-tu envie d'écouter là maintenant, tout de suite ? Peut-être une petite chanson pour finir sur un ton optimiste. C'est une chanson que j'adorais chanter avec mes enfants quand ils étaient petits, toujours encore un peu. C'est Il en faut peu pour être heureux, du livre de la jungle. Ravie de finir sur cette note positive dans la jungle avec toi. Merci, Périne. Je vois que tu as vu sur la jungle de la défense, d'ailleurs. C'est ça, c'est ça, une belle jungle. Merci, Karen, à bientôt. Merci, Périne. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors dans les neigres, sous les fondaisons, et toute la jungle est ma... Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Mais oui ! Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, grillez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Mais c'est tout un drame. Si c'est un cactu, si vous chippez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris ? Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada